Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, alors là, mesdames et messieurs, on voit clairement que la cérémonie The Best n'est autre qu'une supercherie, vous le voyez, regardez, Karim Benzema a littéralement la rage, hein, il est tellement fâché qu'il est parti chercher toutes ses statistiques et il les a postées sur son Instagram comme un petit enfant qui vient et qui dit, et non, c'est pas vous les meilleurs, c'est moi, regardez, j'ai eu des meilleures notes ici, des meilleures notes là, des meilleures notes là, des meilleures notes là, des meilleures notes ici, des meilleures notes partout, des meilleures notes absolument partout, mais tu n'as pas joué la coupe du monde et c'est Lionel Messi qui l'a remporté, donc, tu peux dire tout ce que tu veux, que t'as battu Son Goku, que t'as battu Bou, que t'as battu qui tu veux, hein, que t'as marqué contre tout le monde, que t'es parti mettre des bus sous la mer, sous la terre, dans les égouts, tu peux dire tout ce que tu veux Karim, tout ce que tu veux, ça ne suffit pas, donc arrête d'avoir la rage, pourquoi t'as la rage, hein, t'as remporté ton petit ballon d'or, t'as pas pu jouer à la coupe du monde, Lionel Messi a remporté la coupe du monde, qu'est-ce que tu veux dire, que toi tes statistiques de Ligue des Champions sont plus importantes que la coupe du monde, alors que la Ligue des Champions, le Real de Madrid, l'a remporté au moins 15 fois, quel pays a remporté une coupe du monde plus de 10 fois, hein, quel pays, quel pays, voilà, aucun, donc on ne peut pas comparer une coupe, une compétition qui réunit des pays et la ferveur de tout un peuple, même ceux qui ne s'intéressent pas au foot, commencent à s'y intéresser quand c'est la coupe du monde, et comparer ça avec la Ligue des Champions, tu peux pas venir avec tes stats, en club, là où tu es littéralement considéré comme un joueur, incontournable, et là où c'est difficile, tu dis, voilà, regardez-moi mes stats, là où je joue avec mes frérots, ceux qui me connaissent, ceux avec qui je joue depuis plus de 10 ans, et là où Karim n'est pas la M, tu n'as pas remporté de coupe du monde, Giroud est deux fois champion du monde, bon, toi tu es une fois champion du monde, parce que tu étais sur les feuilles de match, et tout, nanana, donc en vérité, tu es champion du monde, sans avoir marqué de but en coupe du monde, donc comment tu peux venir prétendre, rapporter tes statistiques, qu'est-ce que tu veux, hein, tu veux qu'on recommence la cérémonie, t'as pas compris que la cérémonie soit organisée uniquement dans le but d'embrasser les orteils de Lionel Messi, t'es pas au courant, hein, t'es pas au courant, Karim, tu fais partie du football, ou tu fais partie de quoi, hein, oh là là, je comprends plus, même toi, tu commences à avoir la rage, comme si t'étais un supporter, alors que toi-même, t'es dans le football, et tu sais très bien tout ce qui s'y passe, tu sais très bien que tout est organisé uniquement pour embrasser le genou de Messi, lécher ses orteils, faire des petits bisous sur son tibia, tout ça, c'est pour ça, toutes les cérémonies que nous allons voir, ils vont donner ça à Messi, t'as pas vu qu'ils ont hésité à lui donner le titre de meilleur gardien, t'as pas vu, même le titre de meilleur supporter, ils allaient donner ça à Messi, ouais, ils veulent tout lui donner, tout, t'as pas compris, toi, tu ne comprends pas, Karim, t'as pas compris, il va falloir que tu revois un petit peu la coupe du monde, pour que tu comprennes à quel point Messi est, comment dire, placé, ouais, écoute, on veut faire de lui le meilleur joueur de la vie humaine, tu vois, depuis l'époque des Cro-Magnon, jusqu'à maintenant, ils veulent faire de lui le meilleur footballeur, et voilà, on va les laisser faire.